Vous ne trouvez pas que ça pose un problème démocratique d'être élu par des grands électeurs qui n'ont pas été élus sous une étiquette FN et donc pas par des électeurs du Front National qui vous ont, c'est eux qui vous ont donné leur voix, ça ne pose pas un problème ? Il est clair que ce Sénat pose un problème démocratique. Non, pas le Sénat. Non, mais la façon dont nous sommes élus, nous disposons de 20 conseillers municipaux à Marseille, ça nous a permis d'obtenir 203 délégués supplémentaires. Bon, ce n'est pas très démocratique comme système, j'en conviens, mais la loi, c'est la loi, je l'applique en attendant de pouvoir la réformer. D'accord, je note que vous trouvez que le système d'élection indirecte n'est pas démocratique. En tout cas, vous allez faire comme ceux que vous dénonciez jusqu'à hier, vous allez être des cumulards, sénateurs-mairs. Oui, ça sonne bien, non ? Oui ? Oui, ça sonne bien. Si j'en crois les nombreux communiqués et éléments de programme que le FN a publiés contre le cumul des mandats, on en a vu tout à l'heure un extrait avec Marion Maréchal-Le Pen à la tribune de l'Assemblée. Il y a l'un des deux mandats que vous ne pourrez pas bien accomplir. Vous savez, moi j'ai une grande énergie, nous ne sommes que deux, mais nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et les autres cumulards ? Et les autres cumulards, au vu des résultats, l'énergie qu'ils ont utilisée n'a pas été couronnée de succès. Voter la loi et contrôler l'action du gouvernement sont des tâches solennelles et lourdes qui ne sauraient se contenter d'élus à temps partiel, accaparés par ailleurs par un mandat de maire. C'est un communiqué signé Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard. Oui, c'est pour ça que nous réformerons la loi dès que nous serons au pouvoir en 2017, je le souhaite, et nous appliquerons la loi, nous sommes des légalistes, nous la loi c'est la loi, nous l'appliquons aujourd'hui telle qu'elle est et nous l'appliquerons demain telle qu'elle sera. Ce qu'il dit c'est qu'on ne peut pas bien faire les deux choses à la fois. Non, je crois qu'on peut le faire. La preuve c'est que Marion le fait, Gilbert Collard le fait. Non, 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 Marion n'est pas maire. Marion Maréchal-Le Pen n'est pas maire. Eh bien écoutez, moi je serai peut-être l'exception qui va confirmer la règle, avec évidemment mon ami David Racheline.